On vous invite donc à prendre le petit chemin. On va faire un tout petit tour là par l'église, la mairie. Et puis au cours de cette petite marche, il y aura quelques chansons et quelques airs de musique. Comme le père Roulan avait l'habitude de dire. Je suis parti de chez mon père comme un ouvrier mal habillé. Mon pantalon avait des fenêtres et mes souliers. Et la suite, on va vous la raconter sur le chemin. J'ai rencontré une aimable beauté à qui cueillissait des noisettes. Au fond d'un bois, nous nous sommes assis. Je lui ai fait tout ce qu'elle m'a dit. Au fond d'un bois, nous nous sommes assis. Je lui ai fait tout ce qu'elle m'a dit. Je lui ai fait au fond de ce bois. Oui, un petit jeu d'amourette. Je lui ai fait au fond de ce bois. Un petit marteau pour casser ses noix. Je lui ai fait au fond de ce bois. Un petit marteau pour casser ses noix. Je lui ai fait au fond de ce bois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre ces chansons ? C'est surtout les enregistrements de Marie Roulan. Il se trouve qu'on a eu l'occasion de les avoir dans nos oreilles toutes les trois. On se connaissait par ailleurs. Et chaque fois qu'on se rencontrait, elle a une voix, une façon, une interprétation, une émotion dans sa façon de chanter, dans ce qu'elle est. Qui nous a touchés. Et chaque fois qu'on se rencontrait, on parlait de ces enregistrements. Oh, mais c'est superbe. Et ces chansons, enfin voilà. Et puis à un moment, il y a eu l'occasion pour nous de dire et si on reprenait autour de ces chansons. Des chansons de Marie au départ. De Marie au départ. Voilà, c'était vraiment ça. Et puis aussi après, d'Henri. Marie Roulan, je pense qu'elle chantait que pour elle et que chez elle. Elle chantait pas qu'on arrête pour un peu. Il n'a rubiera d'ocheyad, il n'a rubiera d'ocheyad. Et on est dans la métaphore. rien n'est digne en fait tout le monde comprend il y en a une aussi où il parle je t'y ferai voir l'oiseau dans les airs la feuille à l'envers on a compris ce que ça voulait dire et c'est dit comme ça ce qui était intéressant lui c'est qu'il était au delà des chansons moi j'ai dit une fois dans une émission de radio à France Culture où on parlait d'Edith Piaf j'ai dit moi ce type là il avait le même magnétisme que cette femme Edith Piaf qui était une vraie chanteuse populaire c'était vraiment un vrai il avait quelque chose au delà de la chanson il vous prenait on peut pas se détacher c'était magnétique il avait la chanson en lui